On a un composé de formule brute C5H10O2 et on nous donne son spectre RMN obtenu expérimentalement. Il nous faut trouver la formule développée et la structure de cette molécule. La première chose à faire, c'est donc de calculer le nombre d'insaturation. Pour cela, on voit que dans notre molécule, on a 5 atomes de carbone. Ça veut dire qu'au maximum, on pourrait avoir, si on était complètement saturé, 5 fois 2 plus 2 égale 12 atomes d'hydrogène. Or, on en a seulement 10. Il nous manque donc une paire d'hydrogène pour être complètement saturé. Le nombre d'insaturation est donc de 1, ce qui signifie que dans notre molécule, on va avoir la présence d'une double liaison ou d'un cycle. On regarde ensuite les valeurs d'intégration qui sont données sous le spectre. Ce signal intègre pour 33,2, celui-ci 48,4, ici 33,3 et ici 48,7. La manière de procéder, c'est de prendre la plus petite valeur et de diviser toutes les valeurs d'intégration par cette plus petite valeur. En l'occurrence ici, 33,2. Donc évidemment, 33,2 divisé par 33,2, ça fait 1. 48,4 divisé par 33,2, ça fait à peu près 1,5. 33,3 divisé par 33,2, évidemment, ça fait presque 1. Et 48,7, ça fait également 1,5. Donc là, on a le rapport relatif du nombre de protons correspondant à chacun des signaux. Évidemment, on ne peut pas avoir 1,5 protons pour un signal. On a 10 hydrogènes en tout dans la molécule. Il faut que la somme ici des valeurs fasse 10. 1 plus 1 plus 1,5 plus 1,5, ça fait 5. Donc on doit tout multiplier par 2 pour obtenir au total une somme de 10 et retrouver le nombre de protons auquel correspond chaque signal. Donc ici, celui-ci intègre donc pour 2, 2 fois 1. Ici, 2 fois 1,5, on a 3. Ici, 2 fois 1, 2. Et 2 fois 1,5, 3. Donc on a bien 10. 2 plus 3 plus 2 plus 3, ça nous permet bien de retrouver les 10 hydrogènes qu'on a dans la molécule. On va ensuite analyser les signaux un par un. Donc on commence par la gauche. Ici à gauche, on a un signal qui intègre pour 2, donc très probablement un CH2. La question qu'on se pose, c'est quel est le nombre de voisins qu'on a pour ces protons du CH2 ? Donc on regarde la forme du signal. Il est composé de 3 pics. 1, 2, 3 pics. Et on sait d'après la règle n plus 1 que si un proton a n voisins équivalents, alors il va avoir un signal composé de n plus 1 pic. Donc si j'ai 3 pics, ça veut dire que j'ai 2 protons voisins équivalents. Donc probablement un autre CH2. Et je regarde ensuite le déplacement chimique auquel on trouve ce signal. Et là, on est particulièrement déblindé puisqu'on a un déplacement chimique de 4. Et ça, ça correspond à la zone des protons qui sont à proximité d'un atome électronégatif. Donc à la zone notamment où le carbone qui porte les protons est lié également à un atome électronégatif. Ici, on a des oxygènes dans la molécule. Donc ce qu'on suppose, c'est qu'on va avoir le carbone qui porte nos deux protons du CH2 qui est directement lié à un oxygène. Donc ça, c'est une première pièce du puzzle. On suppose également qu'on a un autre CH2 ici à côté, mais on verra si c'est validé dans la suite de l'analyse du spectre. On regarde le signal suivant. Il s'agit de ce signal qui correspond à 3 protons, donc probablement un CH3. Combien de voisins ont ces protons du groupe méthyl ? Eh bien, on voit qu'on a un singulat ici. Donc un seul pic, 1-1, ça fait 0. On a donc 0 voisins pour ces protons. Et puis on regarde le déplacement chimique. Ici, on est un tout petit peu au-dessus de 2 ppm. Et ça, ça correspond à la zone des protons qui sont situés à proximité d'un groupe carbonyl. Et ça, ça a tout à fait du sens quand je regarde la formule de ma molécule, puisque j'ai deux oxygènes. J'en ai déjà trouvé un ici. J'ai un deuxième oxygène. Et en plus, j'ai un nombre d'insaturation de 1. Donc j'ai une double liaison dans ma molécule. Et c'est tout à fait compatible avec l'idée d'avoir un groupe carbonyl dans ma molécule, comme ceci, qui serait donc lié à un CH3. Donc voilà pour la deuxième pièce de puzzle. On regarde ensuite le troisième signal. Donc ici, j'ai un signal qui intègre pour 2 protons, donc probablement un CH2. Combien de voisins a-t-on pour ces 2 protons ici ? Eh bien, je compte le nombre de piques que j'ai dans mon signal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vois 6 piques. C'est un petit peu difficile à voir, mais j'ai 6 piques. 6 moins 1, ça fait 5. Donc j'ai probablement 5 voisins pour mes protons ici, du CH2. On y reviendra juste après. On va regarder le dernier signal ici. Donc ce dernier signal, il intègre pour 3. Il correspond donc probablement à un groupe méthyl. Combien de voisins a-t-on pour ces protons du groupe méthyl ? Je regarde le signal, qui est composé de 1, 2, 3 piques, 1 triplet. Donc probablement 2 voisins. Et au niveau du déplacement chimique ici, on est plutôt dans des zones de protons assez blindés. On est à peu près à 1 ppm. Donc là, je vois que les 3 protons de mon groupe méthyl ont 2 voisins, 2 protons voisins. Les 2 protons du CH2 ici ont 2 voisins, donc ils ne sont pas voisins avec le groupe méthyl. Et par contre, les 2 protons du CH2 ici ont 5 voisins. Donc ce qui paraît tout à fait logique quand je regarde ça, c'est qu'on a un enchaînement entre ces CH2 ici, violet, ces CH2 vert, et ensuite le CH3. Donc si je les dessine ici, j'ai le CH2 ici correspondant au proton vert, et à côté le méthyl avec mes 3 protons en bleu. Et pour pouvoir recoller ces 2 pièces de puzzle, la seule solution que j'ai, je vais faire comme ça, je vais déplacer ça ici pour avoir plus de place. Et donc la seule solution que j'ai, c'est de dessiner comme ceci, ici le groupe carbonyl, et puis là le méthyl en orange. Et je vais effacer celui-là pour que ce soit plus clair. Voilà donc ce que j'arrive à obtenir. On a donc un estère. En vérifiant que tout ça ait bien du sens. Première chose, je compte mes atomes. 1, 2, 3, 4, 5 carbones. 1, 2 oxygènes. 3 et 3, 6 et 4, 10 hydrogènes. C'est bon, je suis ok pour ma formule brut. Maintenant je vais regarder chacun de mes groupes d'hydrogènes ici, mes groupes de protons équivalents, et regarder ce qu'on a comme signal. Ça correspond bien à ce à quoi on s'attend quand on regarde la formule développée. Donc je vais commencer par la droite, mes 3 protons bleus. Donc mes 3 protons bleus ici, combien ont-ils de voisins ? Et bien ils sont voisins avec ces 2 protons verts, puisque le carbone bleu est lié au carbone vert ici, qui porte ces 2 protons verts. Donc on s'attend à avoir 2 plus 1, un triplet qui intègre pour 3. C'est bien ce qu'on obtient ici. Pour mes protons verts, ici, combien ont-ils de voisins ? Et bien ils ont les 3 protons bleus ici sur la droite, et puis les 2 protons violets ici sur la gauche. A priori, ces 2 groupes de protons ne sont pas du tout équivalents. Donc on ne s'attend pas à pouvoir appliquer la règle N plus 1 pour ces protons verts. Et pourtant, on observe bien ici un sextuplet, c'est-à-dire l'équivalent d'un signal quand on a 5 protons équivalents voisins. Donc normalement la règle N plus 1 ne s'appliquerait pas pour ces protons, mais là, expérimentalement, ça fonctionne. En ce qui concerne les déplacements chimiques, ici c'était assez logique pour les protons bleus, puisque on est ici au bout d'une chaîne carbone-hydrogène-carbone-hydrogène, donc on n'est pas spécialement déblindé du tout, on est loin des oxygènes, donc on est plutôt à 1 ppm. Ici, on commence à se rapprocher un peu de l'oxygène, donc on a un déplacement chimique un peu plus grand, même si on reste toujours à des valeurs assez basses, 1,5 ppm à peu près. Ensuite, pour mes protons violets, ces 2 protons ici, eux, ils sont voisins avec les 2 protons verts, donc on s'attend à trouver un triplet pour le signal de ces 2 protons violets. Et puis, on est sur un carbone qui est directement lié à un atome très électronégatif, à un oxygène, donc on s'attend à un déplacement chimique important autour de 4 ppm. Effectivement, c'est bien ce qu'on observe ici. On a ensuite les 3 protons du groupe méthyl, en bout de chaîne ici, qui n'ont pas de voisins, puisque le carbone ici du groupe carbonyl n'est lié qu'à un oxygène de l'autre côté, donc pas de protons voisins pour ces 3 protons du groupe méthyl, un singulier qui intègre pour 3. Et en termes de déplacement chimique, on est juste à côté d'un groupe carbonyl, donc on s'attend à une valeur de déplacement chimique entre 2 et 2,5. Et c'est exactement ce qu'on obtient. Donc voilà pour cette estère. Alors attention à une erreur classique qu'on trouve souvent. Parfois, les étudiants donnent comme réponse pour ce genre d'exercice ceci. L'estère, en fait, on va dire inversée, avec le méthyl à côté de l'oxygène, et pas à côté du groupe carbonyl. Et ça, c'est totalement faux, c'est pas possible, parce que si on avait vraiment ça, les protons ici du groupe méthyl seraient sur un carbone juste à côté d'un oxygène, et on aurait un déplacement chimique beaucoup plus important que 2. On aurait plutôt 4 ppm pour le signal de ces protons ici du groupe méthyl, puisqu'on aurait un déblindage très fort du fait de la proximité de cet atome très électronégatif. Donc ça, c'est faux. Donc il faut bien faire attention lorsqu'on a un estère, à savoir quel est le groupe qui est à côté de l'oxygène, et quel est le groupe qui est du côté du carbonyl. On s'intéresse maintenant à cet exemple, avec la molécule qui a pour formule C4H10O, et le spectre rémène ici. Je commence par m'intéresser au nombre d'insaturation de cette molécule. On a 4 atomes de carbone, des hydrogènes et un oxygène dans la molécule, donc au maximum, pour un alcalinéaire correspondant, on aurait 2 fois 4 plus 2 égale 10 hydrogènes. Et c'est ce qu'on a ici. Donc on n'a pas de déficience en hydrogène pour ce composé ici, donc on a un nombre d'insaturation qui vaut 0, donc pas de cycle et pas de double liaison dans ce composé. Pour l'intégration, on a déjà eu les calculs qui ont été faits ici. Ce premier signal intègre pour un proton, celui-là pour 3, celui-là pour 6. La somme, c'est bien 10. On va maintenant regarder les signaux, les uns après les autres, et voir ce qu'on peut en déduire comme information, et comment est-ce qu'on peut reconstituer le puzzle. On commence par le signal le plus à gauche, qui est celui-ci qui intègre pour 1, donc ça veut dire qu'on est sur un carbone qui porte un hydrogène et puis qu'il y a 3 autres substituants. Combien est-on de voisins pour ce proton ici en violet ? Eh bien on a un signal avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piques. 7 piques, 7 moins 1 ça fait 6, donc le nombre de voisins, comme on a 7 piques, c'est 6 protons voisins. On pense tout de suite à 2 groupes méthyls probablement. Je mets entre parenthèses CH3 et CH3. En termes de déplacement chimique, on a un déplacement chimique à 4 ppm, donc avec un déblindage important, et on est classiquement dans la zone des protons qui sont liés à un carbone directement lié à un atome très électronégatif. On a un oxygène dans la molécule, on suppose donc qu'on a ce schéma ici, avec ce proton qui est lié à un carbone, qui est lié à un oxygène. On regarde ensuite le deuxième signal. C'est un signal qui intègre pour 3, donc probablement un CH3, et qui est sous la forme d'un singulet, un seul pic. Donc combien de protons voisins a-t-on pour ces 3 protons du groupe méthyl ? Eh bien puisqu'on a un singulet, on a 0 protons voisins, 1 moins 1, ça fait 0. Et lorsque je regarde le déplacement chimique que j'ai pour le signal de ces protons du groupe méthyl, eh bien on est à un déblindage également important, on est à 3,5 ppm. Donc on est également probablement avec un groupe méthyl dont le carbone est lié à un atome électronégatif, c'est-à-dire ici à l'oxygène. Donc ce qu'on a probablement, c'est ceci. Et ça, ça explique bien le fait qu'on ait 0 voisins pour ces 3 protons, puisque le carbone est lié à un oxygène, qui n'est pas lié à un hydrogène. Je vais redessiner rapidement la molécule pour la suite de l'analyse du spectre. Et je regarde ensuite le dernier signal que j'ai sur mon spectre, qui est un signal qui intègre pour 6, donc certainement à 2CH3. Combien de voisins ont ces 2 groupes méthyl qui sont a priori équivalents ? Eh bien j'ai un doublet. Donc si j'ai un doublet, ça veut dire que j'ai un proton voisin, qui est le même pour ces 2 groupes méthyl. Au niveau de l'intégration, on est à peu près à 1 ppm, donc on est assez loin de l'oxygène. Donc la seule façon que j'ai, que tout ça se recolle, c'est d'avoir les 2 groupes méthyl ici, sur les 2 places qui restent. Ici, je vais faire CH3, et là, CH3. Donc je vérifie d'abord que je ne me suis pas trompée en termes de nombre d'atomes. 1, 2, 3, 4 carbone, c'est bon. 1 oxygène, c'est bon. Et puis les hydrogènes, 3 et 3, 6 et 3, 9 et 1, 10. Et je vérifie enfin pour les signaux. Donc je commence par mes 3 protons de ce méthyl ici. Ils n'ont pas de voisins, donc on a un singulier. Ils sont attachés à un carbone directement, et à un oxygène, donc on s'attend à un déblindage assez important. C'est bien ce qu'on observe. Pour ces 2 groupes de protons, 2 groupes méthyl ici, qui sont équivalents, ceux-là et ceux-là, on a un proton voisin, qui est le proton ici en violet, donc on s'attend à un signal doublé, qui intègre pour 6. Et puis on est assez loin de l'oxygène, donc pas de déblindage significatif. C'est bien ce qu'on observe. Et évidemment, pour le dernier proton violet, on a 6 voisins, puisque ce proton est voisin avec les protons des 2 groupes méthyl ici. Le carbone est lié à ces 2 carbones ici. De ce côté-là, on a un oxygène. Donc 6 voisins, on a donc un signal avec 7 pics, un septuplet. Et en termes de déblindage chimique, on est tout près de l'oxygène. Donc on s'attend à un déblindage important dû au fort effet inductif de cet oxygène très électronégatif. Effectivement, c'est bien ce qu'on observe ici. On a donc ici un étheroxyde.